Alors Yann, il y a quelques temps déjà, nous avons essayé une Mégane 4RS Trophy R, une Mégane 4RS Trophy Chassis Cup, et finalement, ça faisait longtemps que nous n'avions pas essayé une Mégane 3RS Chassis Cup. Ça te fait plaisir ? Alors moi, ça me fait super plaisir. Bon, tu connais mon attirance pour ce genre de voiture. Oui. Je ne te cache pas que j'ai été circuit partenaire pendant 8 ans Renault Sport, avec Pegas, notamment Mégane 3RS, qui est aujourd'hui dans la config d'origine, celle qui a vraiment été utilisée pour la mise au point de la voiture, puisqu'on est Chassis Cup, jantes de 18, les baquets. Enfin, voilà, c'est l'outil idéal. Je ne te cache pas d'ailleurs qu'un outil comme ça aujourd'hui, dans la flotte, ce serait pas mal. Eh bien, cette voiture, c'est la voiture d'un abonné, c'est la voiture de Romain, qui vient de Haute-Savoie, juste à côté d'Evian, pour nous justement la présenter. Eh oui, donc là, nous le félicitons. Alors, déjà, c'est un gars qui a très bon goût. D'abord, il roule en Mégane 3RS, et en plus, il vient en vacances en bretaille. Donc, de toute façon, là, moi je dis, c'est carton plein. Donc, merci à lui, en effet, pour le prêt de cette voiture, il a fait un peu de borne quand même. On va la découvrir ? Allez, avec grand plaisir. Moi, c'est Pierre, bonjour à tous, et bienvenue sur Rasse Ouest. Mais avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur le sponsor du jour, Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi ? Vous souhaitez acheter un véhicule, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Nous allons prendre, ça tombe bien, l'exemple de cette Renault Mégane. Vous le voyez, elle n'a pas de souci au niveau du kilométrage, elle n'a pas non plus été volée, en revanche, elle a été accidentée, elle n'a pas servi de taxi. Alors, on peut voir que c'est une voiture qui nous vient de Belgique. Ensuite, elle a été amenée en France, où elle a été réparée. L'accident s'est produit en Belgique, d'ailleurs. Elle n'a pas été volée, voici la liste des pays dans lesquels son historique a été vérifié auprès de la police. Le kilométrage, il ne semble pas avoir été trafiqué, il monte gentiment. En revanche, elle a subi un accident. Donc, on peut voir sur toute la face avant, plus le côté avant droit. Et si on veut avoir davantage d'informations, nous pouvons avoir des photos. Et vous le voyez, cette RS, elle a eu un sacré accident. D'où l'importance de vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. En plus, si vous cliquez sur le lien dans la description, avec le code RASO20, vous aurez 20% de réduction. Et bien Yann, c'est parti pour cette Mégane 3 RS. Moi, je suis trop content de reprendre le volant de cette voiture. J'adore cette voiture, je crois que je l'ai déjà dit. Oui, tu l'as déjà dit plusieurs fois déjà. Serait-ce un coup de cœur ? Je suis grillé. J'ai retrouvé mes repères instantanément en glissant dans la voiture. Bon, j'ai passé beaucoup de temps dans Mégane 3 RS. Autant Mégane 4 RS, finalement, à l'époque, je n'avais pas eu le temps trop de la découvrir. Parce que les choses s'étaient arrêtées. En revanche, Mégane 3 RS, j'ai passé quelques années quand même à me déplacer avec cette voiture. Et j'adore cette voiture. Qu'est-ce que tu aimes dans cette voiture ? J'aimais vraiment le comportement de l'auto. Elle est hyper homogène, elle est très efficace. Ça marche, ça freine, ça tient le pavé. Mais c'est une voiture endurante. Donc là, la température, elle est où ? Elle est là-bas, ça monte gentiment. Oui, on est bien, on avait démarré le moteur, donc on est plutôt pas mal. Normalement, nous avons l'autorisation pour faire quelques tours dynamiques. Oui, très bien. Hop, tu as raison, on a entendu. Sans doute de rien. C'est là. C'est Cars. C'est Cars. C'est Flash McQueen, voilà. Oui, c'est ça. Eh, tu en as un CNGT3. Oui, exact. Donc, cette voiture est complètement d'origine. Il y a juste un silencieux qui a été changé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en plus, le châssis Cup Jandé 18, c'est la base de départ des réglages de cette voiture. Donc, je dirais qu'il n'y a pas mieux que finalement la Mégane 3 RS, jante de 18 avec les pneus d'origine. L'option jante de 19 existait, on en a vu beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal. J'ai perdu le nom des jantes en 19, mais oui, initialement, c'est cette config-là. Et toi, à la limite, tu préfères même cette config, cette... cette Mégane 3 RS à la 4. Et c'était... Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, c'était très franc, je trouve. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. La Mégane 4 RS est une top auto, mais elle s'est légèrement embourgeoisée. Oui. Alors, ça lui amène plus de polyvalence. Oui, on l'a vu. Mais ça... Ça, c'est bien, ça. Et puis, c'est vrai que j'avais oublié les baquets, mais c'est... Les baquets... Eh, je suis super bienvenue et ils sont top. Les baquets sont top. C'est Récaro, je les adore. Oui. Bon, et... Il est temps d'embrayer. Voilà, c'est une voiture qui est vive. On est déjà à 90 km heure. Tout se passe bien. Oui. Je n'ai pas regardé l'usure des pneus. Ils sont en forme, les pneus. Ils sont bien. Et le son. Tu sens comme ça souffle. Oui, ça souffle. C'est top, hein. Oui. L'auto est de série. Et ça wache, le truc. C'est vrai que ça wache, mais... Alors, Yann, la dernière fois, nous avions fait une 10.73 avec la Trophy R. Ah oui, exact. Est-ce que tu penses que nous pourrions battre ce record tout à l'heure ? Alors, pas avec cette voiture. On pourra s'en approcher gentiment. On devrait être à... Une ou deux secondes. Oui, moins deux secondes. Oui. Ce qui me surprend aussi, c'est le freinage de cette auto. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on a beaucoup, beaucoup utilisé ces voitures, nous, sur circuit. Et le frein était quand même robuste, endurant. Et c'était vachement rassurant. La direction est comment ? Elle n'est pas ultra légère, ce qui te permet justement de calibrer ton mouvement. Ouais, t'es beaucoup plus précis, ouais. Ouais, et d'amener de la précision. Donc, tu vois, ici, dans ce long gauche, on peut venir chercher le train avant. Voilà. Elle te téléphone tout, cette voiture. Elle te redonne plein d'informations. Tu ressens tout, en fait. Même en tant que passager, je trouve ça agréable. Alors, ici, sortie de long gauche, quand je prends les freins et que la caisse n'est pas tout à fait dans l'axe, j'ai un ABS qui pourrait se déclencher un petit peu tôt. Ah, mine de rien, il y a du rythme, hein ? Ah oui, oui, oui. Allez. Tu veux que je démarre un tour chrono, Yann ? Allez. Top. Allez, on va venir chercher ici. Il y a un glissement limité sur cette voiture, hein ? Ouais. On fait bien travailler en sortie d'épingle, là. Ça ne glisse pas du tout, c'est... Non, 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 c'est... Initialement, c'est vraiment une caisse scotchée par terre, hein. T'as encore perdu aucune fois le train à vent, c'est... Non. Alors là, j'ai déclenché l'anti-patinage, tu vois. Ouais. J'aurais peut-être dû l'enlever, d'ailleurs, pour faire le tour chrono. Allez, limite de train à vent. Dans ces cas-là, on n'en rajoute pas. Tu remets un peu de gaz. Une pédale de frein assez dure. Ce que tu aimes, toi. Ouais, ce qui est un peu perturbant, je te dis, c'est que l'ABS, en fait, il déclenche un peu tôt. Je suis surpris par... Tu sens qu'il n'y a qu'à lui demander. Ouais, c'est très efficace, comme voiture. La tenue de route. C'est très, très efficace. Le châssis, il est juste extraordinaire. Oui, exactement. Alors... Top, une 16-19. Ah, quand même, hein. Pour... Pour la dernière fois, nous avions, avec la Trophy R, fait une 10-73. Ouais, on est loin. Et avec la Porsche, on était à une 8-53 ou 54. On est très, très loin, ouais. On est très, très loin. Alors, on n'est pas sur la même puissance. On n'est pas sur les mêmes pneus. Non, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes pneus. On n'est pas sur les mêmes pneus. Et... Alors, il y a deux, trois fois où l'anti-patinage a vraiment... Il t'a vraiment embêté ? Tu sens qu'il te... Il te freine dans ta réaccélération. D'accord. Il te bride un peu. Mais en tout cas... Je suis un peu surpris par ce décalage, quand même. Six secondes, c'est beaucoup, ouais. Oui, c'est énorme. Sur un tracé comme ça, c'est énorme. Alors, il est où le bouton magique à l'époque ? Voilà. Ah oui, tu as vraiment tout air perd dans cette voiture, en fait. Grave. Et hop, on vient de changer. On va devoir refaire une... Parce que là, on est en mode... Là, ça y est, on est en mode énervé. En mode sport. Sport. Yeah. Tu sens que les freins ont beaucoup chauffé, je ne pense pas. Non, non, non. Non, ouais. Après, bon, voilà. Il faudrait quand même que... Que Romain ait des pneus pour rentrer. Oui, ça serait bien. Dans ces montagnes. Oui. Donc, on ne va pas non plus... Tout lui... Lui défoncer, là. Il doit avoir encore mis le bord d'affaires, ouais. Ouais. Bon, en revanche, en effet, tu vois, là, on est avec la voiture. En mode sport. Et là, il suffit de lever le pied, et la caisse, elle va engager tout de suite. D'accord. C'est ça qui est top avec cette voiture. Tu sais exactement ce qui va se passer. Au doigt et à l'œil. Ouais. Et toujours, toujours de manière très progressive. La caisse est ultra rassurante. En pilotage. Et c'est ce qui était très appréciable sur cette voiture. Tu sens vraiment ce qui se passe. Oui, au final, tu ne te fais jamais surprendre. Et elle est... Ouais, elle est vachement progressive. Ce n'est pas une voiture d'une tonne, tu vois. Elle est un petit peu dure quand même. Elle a une tonne 350, une tonne 4. Donc, elle a un peu d'inertie. Bon, allez. Allez. On efface tout. C'est reparti. 3, 2, 1. Top. Il y a une différence, j'ai l'impression. Alors déjà, en passant en mode sport, on n'a pas la même incidence. Sur ta cartographie de pédale, j'imagine. Ouais, exactement. Allez, j'ai lâché le frein un peu trop tôt. J'ai fait une boulette. J'ai perdu un peu le train avant. Tu sens ce son, là ? Ouais, c'est... J'adore, j'adore, j'adore. Ah oui, le vibreur, là, tu le prends, t'optimises, quoi. Oui, comme je ne suis pas en appui... Comme je ne suis pas... Comme la roue n'est pas en appui dessus, si tu veux, elle est délestée, donc elle le mange. C'est rare que tu le fasses, d'ailleurs, ça. Bah, 1.7, ça m'a un peu chauffé, quand même. Voilà, tu sens que... Voilà, le train avant, ça y est, là. Voilà, elle va se placer. Elle va vraiment se placer, l'auto. Alors, là, nous sommes à 1.05. Oh, bah... Ça va être pareil, hein. Top. 1.15.19. On a gagné une seconde. On a gagné une seconde, quand même. Quand même. Voilà. Ah, il y a quand même 5 secondes, enfin 4 secondes. Bon, et si je savais piloter, on irait encore un peu plus vite. Ouais, t'as fait des boulettes, quoi. J'ai fait des boulettes. Personne n'est parfait, hein. T'as fait quoi, comme boulettes, par exemple, ton lâcher de frein, juste ici ? Ouais, c'est vachement important, parce que si tu gardes pas ton pied sur le frein suffisamment longtemps, donc tu vois bien que quand t'es sur le frein, le train avant, il est en train de bosser, donc ta voiture, elle rentre dans le virage, mais si tu lâches le frein un peu trop tôt, l'avant se retrouve moins chargé et moins directionnel, et la caisse se barre, et donc elle veut plus tourner, donc t'es obligé d'attendre, donc tu perds du temps. Ouais, donc c'était pas une mini-boulette, en fait. C'est une boulette de pilote. C'est la boulette qui te prive de la pôle. Et qui fait que t'es sixième. Sur ta grille, quoi. T'es sixième sur la grille. Et on a une voiture toute plate qui nous suit ? Oui, peut-être, oui. On ne s'en pas seul aujourd'hui sur le tracé. Mais je sais pas toi, mais moi, esthétiquement, limite, je préfère la Mégane 3 RS. Ah, mais moi, j'ai toujours... J'adore cette voiture, elle est vachement compacte. Alors, il y avait deux versions, hein, sur les Mégane RS. Il y a eu la phase 2, avec les feux un peu différents, je crois, de mémoire. Quand elle est passée en 265 chevaux, puisque là, on a 250. 250, ouais. C'est le 4 cylindres, 2 litres, 250 chevaux. Mais alors, ça, je ne m'enlacerai jamais. Le souffle. Oh, j'adore, c'est une soufflerie, le truc. Mais tu vois, si tu veux vraiment glisser, boum, tu la places au frein, tu vas de l'autre côté. C'est super... C'est mobile, au final. Ah, super mobile. Et à la fois rassurant. Et donc, très, très bon équilibre. Cette voiture, elle a un équilibre vraiment redoutable. Ouais, je pensais pas que tu aimais à ce point les RS. Ouais, Mégane 3RH, je suis un peu tombé amoureux de cette voiture. Parce que c'est sans doute la voiture que j'ai beaucoup pratiquée. Et quand tu pratiques beaucoup les voitures, normalement, tu finis par focaliser sur les défauts qui t'agacent. Ouais. Eh ben, il n'y a pas grand-chose... Il n'y a pas eu beaucoup de détails amagacés sur cette voiture. Quels seraient-ils, justement, les détails qui t'auraient agacés ? Hum... Je te casse toujours, d'ailleurs. Eh ben, écoute, je cherche. Non, sans déconner, je cherche. Je disais, ça marche. C'est fiable. Ouais. Tu utilises les freins. Ça freine, ça freine, ça freine, ça freine. Donc, c'est endurant. Ouais. Le moteur... Qui est disponible. Il y a une vraie dispo moteur, avec un son qui va bien. Alors, je me demande s'il n'a pas enlevé la planche, la plage arrière. Quand tu enlèves la plage arrière, tu amplifies encore un peu le son. Nous, c'est ce qu'on faisait. Et ça donnait un caractère encore un peu plus sportif. C'est l'évile. Mais un peu plus sportif à l'auto où t'entends encore plus ça, là. C'est un petit côté kéké, quand même. C'est pas kéké. Je pensais aussi au ressenti. Ah. T'es toujours persuadé qu'une voiture qui fait du bruit, elle va plus vite qu'une caisse qui ne fait pas de bruit. C'est vrai. C'est ça qu'on est toujours, d'ailleurs, complètement hallucinés par les performances d'une caisse électrique. Quand tu vois les performances d'une Taycan, aujourd'hui... La caisse ne fait pas de bruit et elle avance comme un avion. Allez, un petit tour avec une auto un peu plus mobile. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein ? Mais pas beaucoup, hein. On est sage. Voilà, je voulais voir d'abord si on pouvait placer la caisse. Voilà, là, c'est un peu compliqué. Ici. Dans le Cérez, c'est compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Il lui fallut faire un appel, mais on n'est quand même pas des cochons à ce point-là. Il lui fallut, mais oui, ça faisait... Il lui fallut, mon petit maman. Mais oui, hop, là, c'est kéké tout seul. Elle va y aller tout seul. Dans le long gauche, on a vu que de toute façon, au moindre levée de pied... Elle se plaçait. La caisse engage, regarde, hop, je lâche, la caisse engage, voilà. Mais c'est toujours ultra progressif, ultra progressif. Et ça. C'est nickel. Allez, petit levée de pied, boum, la caisse se place. Et je t'ai pas demandé, mais t'en penses quoi de cette boîte de vitesse ? Elle est géniale. Bah, elle est top, elle est précise. Tu cherches pas, ça passe. Que demander de plus ? Ah non, non, mais pas beaucoup de défauts sur cette voiture. En 7 ans, nous n'avons jamais été embêtés par le moteur de la voiture. Les moteurs, puisque les voitures étaient renouvelées à peu près tous les ans. Et on les utilisait plus comme ça que sur la route. Donc c'est dire ? C'était, voilà. Donc voiture fiable, endurante, rapport qualité-prix. Honnêtement, je comprends même pas pourquoi j'en ai pas une. En fait, il y a une évidence là. Ça y est. Mais oui, mais oui, il y a une évidence là. Non, mais après t'as des RS, t'as des Clio. C'est les petites Clio 3 RS. Voilà, les petites Clio 3 RS, c'est une caisse de circuit, mais c'est inconfortable au quotidien sur la route. Enfin, je suis trop vieux là. Ça, au quotidien, ça tu te vois avec ? Ah oui. Ah oui. Plutôt que le kangou. Le berlingot. Le berlingot, pardon. Ah oui, oui. Alors c'est un peu gourmand en carburant. T'es à quoi ? T'es aux alentours de 10-12 litres ? Euh ouais, et puis si tu joues un peu, t'es bien au-delà. Nous, sur des séances de baptême, vraiment où tu embarques, tu fais deux tours, pleine charge, tu t'arrêtes, tu embarques, tu vois, on était plutôt à 42 litres au 100. Ça commence à faire. Pour un 2 litres, ça t'aide quand même. Oui, c'est-à-dire que tu fais le plein de la caisse et elle t'annonce 150 kilomètres d'autonomie, donc. Tiens. En tout cas, moi, je remercie Robin de nous faire revivre ces moments-là, parce que j'avais oublié cette voiture. Alors, je n'avais pas oublié, puisque la preuve en est. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Moi, j'aime toujours autant les Renault Sport. Puis, c'est Récaro, je ne sais pas, je le redis, je me répète. Oui. Ils sont vraiment... On est au top. On est bien maintenus. C'est confortable. C'est la vraie différence, d'ailleurs. Tu parlais de la Clio 3 RS, entre Clio 3 RS et Mégane 3 RS. C'est le step de confort, quand même. Oui, je me souviens de quelques 360 avec la Clio. C'était pas très confortable. Hop, je place l'auto, léger frein, léger gaz. Demi-tour. Efficace. Yann, je crois que ton amour pour cette Renault Sport est en train de parler. Oui. Tu n'as pas forcément envie de la lâcher, là. C'est des bons moments, que tu passes au volant d'une voiture comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut remettre dans le contexte. La voiture, elle n'est pas de l'année dernière. Non, elle a 11 ans. Ce modèle a 11 ans. Tu remets ce comportement-là dans une caisse de l'époque. C'est quand même... C'est pas rien. Ah ben non, c'est pas rien. Allez, tiens. C'est vraiment du caviar. C'est ultra progressif, le truc. Ça déclenche. Et t'as l'impression que tu glisses, mais tout ton maîtrise, c'est génial. Ah, presque l'impression que c'est facile, dis donc. Ben oui. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, moi. Alors, quand tu sais un peu faire, je te confirme que c'est pas très compliqué. Pas avec ça. Pas avec ce genre de voiture. Avec quoi, ça serait compliqué ? Ça serait... Tu vois, typiquement, on parlait de la Mégane 4 RS. Oui. La Mégane 4 RS, avec ses 4 roues directrices en plus. Tu peux pas lui faire des trucs aussi... Aussi doux. Mais là... Tu trouves que tu lui fais de la douceur, là. Ah, c'est tout enroulé. La caisse se place, elle engage. Ah, donc là, c'est doux, d'accord. Ouais, c'est doux, ouais. En tout cas, ce sont des mises en dérive. C'est ce que je disais tout à l'heure, extrêmement progressives. Et donc, quel plaisir t'arrives à emmener l'auto un peu où tu veux, vraiment. C'est vrai que oui, ça a l'air d'être précis et facile. Ah, ouais. Après, c'est parce que tu es au volant aussi, mais... Oui, mais elles n'ont pas toutes le même comportement. Je veux dire, je lui demande de glisser la caisse. Juste au lever de pied, boum, elle y va. Au lever de pied, elle y va. Mais toujours en te disant ce qu'elle va faire. C'est incroyable. Oui. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien, d'accord. C'est ça que j'aime bien. Et bien, Yann, merci beaucoup pour cet essai. Ouais, surtout merci à Romain. Nous avions le droit d'abîmer ces beaux Michelins. Et donc, déjà, merci beaucoup. Je sais ce qu'il en coûte. Oui. Donc, merci à toi, Romain, d'avoir fait le déplacement et de nous avoir proposé cette voiture. Oui. N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous proposer sur Instagram vos voitures à essayer. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avions essayé une 911 911 Phase 2 GT3. Et Yann, là encore une fois. 4 litres. Un très, très gros coup de cœur pour toi, And. Ouais, gros coup de cœur. Aussi, gros coup de cœur et gros chrono, d'ailleurs. Ouais, gros chrono, 1.08. Allez. Allez. Nous y allons, Yann. Fin de chantier. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, comme d'habitude, on vous dit à très, très vite sur Asse Ouest. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous aide vraiment beaucoup de notre travail. Allez, à très vite. Mertin, où est Mertin ? Mertin, Mertin est sur le but. Il est sur le but. Ah, il veut un autre passage. Laisse-nous aller. Fais attention. Ton anglais est trop mal. Bon, un stop. Ouais. C'est pas la gerbe, là. Non, ça va. Je crois que je suis en train de moto-brasser, moi. Je te jure. Sous-titrage Société Radio-Canada